Hey, coucou YouTube, on est en live en ce moment sur Twitch pour regarder la mise à jour des 21 ans des Sims, donc c'est du contenu gratuit qui arrive sur notre jeu aujourd'hui à 19h, la mise à jour est disponible, vous pouvez déjà la faire, et nous on va la regarder ça tout de suite. Ceci c'est le tweet des Sims qui nous ont tweeté une petite vidéo de 50 secondes où on voit déjà la majorité des choses. Nous aurons apparemment des nouveaux meubles, un joli petit miroir en forme nuage qui a des humeurs tristes ou joyeuses apparemment, une console, mi-console, mi-commode, j'aime bien, je trouve ça sympa, et l'armoire elle est plutôt sympa aussi, et il y a quand même quelques petites couleurs comme vous pouvez le voir, et vous voyez que le petit nuage, il a des sourires et tout, il a des yeux dans le cœur, il a des cœurs dans les yeux, bref, assez sympa. Nous avons également deux nouvelles tables avec des chaises, un vase, des chaises hautes aussi. Ça c'est un peu moins, un peu le truc dont je m'en fous, parce qu'en fait ça ne change rien dans la vie des Sims. De la nouvelle bouffe, des nouveaux plats. Nous avons un nouveau jean, avec apparemment un nouveau petit haut, manche courte et boutonné devant. Ça peut être sympa, moi j'ai envie de dire, tout contenu est bon à prendre. Ah enfin des nouveautés bambins, parce que là ça commençait à manquer. Avec ce petit haut col clodine, et puis petite découpe trop mignonne. Je pense que le pantalon avec. Alors est-ce que c'est un truc en deux pièces ou en une pièce ? On verra ça. Apparemment des détails dans le C.A.S. concernant du maquillage, comme de l'highlighter, si je dis pas de connerie. Donc on va aller voir ça également. Un nouveau rouge à lèvres. Pourquoi pas, moi il m'a l'air un peu trop fort, un peu trop bon. Voilà. Des petites ridules de quand le Sims sourit. Voilà, peut-être pour l'âge adulte seulement, je pense. Enfin j'en sais rien, on verra bien ce que c'est. Un magnifique chapeau chat. Alors même si j'adore les chats, c'est typiquement le genre d'objet que je n'utiliserai jamais. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui vont kiffer. Bon, on passera sur sa tête. On va aller voir donc, alors il y a eu quoi en nouveauté ? Il y a donc du maquillage. Le truc c'est qu'il faudrait qu'ils nous le disent. Parce que là, il faut retrouver ce qui est nouveau. Ça doit être celui-là parce que ça déconne. J'ai un truc qui déconne, donc c'est que ça doit être celui-là. Donc voici le nouveau rouge à lèvres. C'est un petit peu, alors c'est mat. Par contre, cette couleur est très belle. Bon, j'aime pas sa bouche, mais on va lui mettre une bouche mignonne quand même. Allez tiens, on va te mettre une belle bouche comme ça. J'aime bien quand même cette couleur. Après, bon, chacun aura midi à sa porte. On verra midi à sa porte. Par contre, il y a un petit problème parce que moi, ça se présente sur rouge foncé et c'est violet. C'est pas la première fois que ça me fait ça, mais bon, c'est pas très... Oh, celui-là aussi, il est pas mal. Rouge profond comme ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ah bah c'est là, pardon. Parce que j'ai encore le petit truc qui déconne, donc c'est ici. Alors, je vois pas la différence, perso, là, pour l'instant, attendez. Oui, non. Bon, là, je vois rien du tout comme différence. Ah, oui, oui. Oui, oui, sur le nez et sur les coins des yeux, vous voyez bien que c'est un peu plus illuminé. Donc là, ça doit être nature, genre rien. Là, il y a un petit quelque chose. Là, c'est un peu plus foncé. C'est pour toutes les teintes de peau et ça, c'est cool. Là, c'est beaucoup plus clair avec aussi l'arc de Cupidon qui est un petit peu... Et c'est pas mal. Donc là, en fait, je pense que... Ah, on le voit pas, mais c'est légèrement rose. Attendez, on va essayer de lui changer sa couleur de peau. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, il y a quand même... En fait, c'est légèrement rosé. Du coup, ça se voyait pas sur sa peau de base, mais on voit bien que ça a été fait. Il y en a quatre. Moi, je trouve ça pas mal. Ça ajoute un peu plus de détails et de vraisemblance. Vraisemblance, merci, Martial. Moi, j'ai le petit truc là parce qu'en fait, c'est mon mode quatre colonnes qui fait que je les repère. Parce qu'il y a ça qui fait qu'il dit... Oh, ça matche pas avec les autres. Ah oui, je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit des petites ridules ici sur le coin de l'œil. Et si je lui enlève tout son maquillage, peut-être que... Vous verrez, mais comme ça, on voit bien que la highlighter n'est plus là. Là ! Bah, on voit, il y a le petit truc rouge encore. Clac ! Oh, c'est un petit haut côtelé un petit peu, avec le boutonnage. Et puis, les petites fronces un petit peu en bas. Il est mignon. C'est passe-partout. Il y a pas mal de couleurs. Par contre, il y a le bouton qui se déforme ici, mais c'est pas grave. On le dira pas. Bah, il y a pas mal de petites couleurs sympas, hein. Peps. Ah, du violet. Eh, on a du orange, du pêche là, parce que j'en ai besoin pour mon autre Sauberie. Il y a quand même pas mal de couleurs. Parce qu'on a du jaune pétant, à du jaune un peu plus pastel, si on veut, quand même. On a un petit parme et un violet un peu plus vénère. On a deux bleus également. Enfin, bleu-vert pour celui-là. Eh, je trouve ça pas mal, en vrai. On a normalement aussi un bas qui a été ajouté. Tac, 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 tac. Là, il est là. C'est un jean. Bon, il est simple d'apparence, mais il est moulant, il est un peu court. Et, bah, on va regarder les couleurs. Ah, j'aime bien cette couleur, qui est un petit peu pétrole, bleu-vert. J'aime bien cette couleur, elle est belle. On va pouvoir relooker nos sims, ça. Et on a aussi en plus clair. Et on voit bien, je sais pas si vous voyez, parce qu'en s'approchant, moi j'arrive à voir un peu la texture. Sur cette teinte-là en plus clair. Alors, on le voit pas forcément sur les autres. Mais sur celle-ci, on voit la texture. Alors, une autre couleur. Pas mal de teintes, quand même. Et je vous rappelle que c'est pour le jeu de base. Donc, c'est pas mal. Ça fait toujours du contenu en plus. Pour ceux qui n'ont que le jeu de base. Voilà pour le jean. Ouais, elle est pas mal, moi je trouve. Moi je trouve que c'est pas mal. Et à chaque fois, les jeans sont hyper courts. Ah bon ? Pour homme, euh... Je n'ai point vu, mais on va regarder ça. Excuse-moi madame, tu vas te transformer en monsieur. Alors, je vais faire bien sûr jeu de base. De toute façon, ça va être signalé par la petite bande rouge. Non. Psy. Alors, pour homme, je pense que les hommes sont... Les hommes ont été punis. Les hommes ont été punis pour cette mise à jour. Ouais. Il y a de grandes chances que les hommes ont été punis pour cette mage. Nous n'en avons pas. Mais c'est pas grave, nous avons quelque chose. Donc, pour Bambin. Le petit Bambin que voici, Eh ben, il va s'habiller. Oui ! Le haut est ici. Le haut est ici. Alors, en vert, en rose, en rouge. C'est mignon ! Puis ça lui va bien, la petite, là. Avec la petite découpe ici, trop choupette. En violet. En blanc crème. En jaune. Et en bleu. C'est trop mignon ! Par contre, je trouve ça dommage qu'il n'y ait rien pour les garçons. C'est celui-là. Ouais ! Oui, oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Effectivement, c'est ce pantalon-là. Alors, ça va être chiant parce que je ne peux pas zoomer plus. Je ne peux pas zoomer plus pour vous le montrer. Mais, ça change. Ça fait du bien parce que les pantalons, on n'avait quasiment rien. On n'avait qu'un jean, en fait. Il y a bien pour garçons aussi. Ça va, on est sauvés. Les petits garçons ont bien le pantalon. Le pantalon passe pour les petits garçons. On est sauvés. On va quitter le créé à un sims. Et on va aller regarder. On va aller à Newcrest. Il n'y a sûrement rien à Newcrest. Ouais, voilà. On va aller là. On va aller regarder les meubles. Alors, maintenant, nous allons regarder les meubles. Hop. On va filtrer, évidemment, avec le jeu de base. Moi, j'ai le mode qui permet qu'on agrandisse. Et je vais essayer de retrouver. Voilà. Première chaise. Voici une chaise. Une nouvelle chaise. Bah, écoutez, c'est pas mal, j'ai envie de dire. C'est absolument pas mal. C'est un design simple. Mais vraiment, moi, c'est... Moi, je trouve que c'est pas mal, en vrai. C'est simple. C'est moderne, dans un certain sens. Sans trop de chichi. Ça peut s'adapter à beaucoup, beaucoup d'intérieur. Donc, je trouve que c'est bien. Alors, nous avons cette chaise-là. Je vais mettre à côté. Ouais, étalage pelouse. Vous connaissez. Je sais que vous aimez ça, les étalages pelouse. Donc, il y a combien de... Il y a combien ? Combien ? Attendez, est-ce que là, il y a la... Oh là, il y a tout, il y a tout ici. Là, je suis en train de tous les voir. C'est bien, le jeu, il me le dit. C'est agréable quand il te le dit comme ça. Parce que... Oh oui, des fleurs, des fleurs, des fleurs. On va regarder ça, on va regarder ça. Oh, on n'en a que deux. Oh. Oh, trop mignon, le petit miroir qui pleure. C'est adorable. Nous avons tout ça en tabouret de bar. Ça me fait marrer parce qu'on voit les fesses, en fait. On voit les fesses qui sont imprégnées dans le truc. Mais c'est mignon. Bon, ils n'ont fait que deux. C'est déjà pas mal. Bon, après, vous le voyez en vert parce que c'est un miroir. Donc, déclinaison. Je pense qu'avec ça, on peut pas mal accorder nos intérieurs. Et on a la même en version beaucoup plus grande. Voilà. Pour la grande table, c'est bon, hein. Aligné comme ça. Du coup, vous pouvez mettre... Bon, ça, je pense qu'on n'a pas le bar associé. Donc, c'est tout avec les chaises comme ça. Mais on est sur quelque chose de pas mal. Alors, on a un superbe vase. Avec des belles fleurs. On voit un petit peu mieux le détail ici. On va également voir les couleurs qu'il y a. Parce que nous, on aime ça. Le bouquet de fleurs se décline soit avec des fleurs violettes, soit des fleurs roses. Et beaucoup de fleurs blanches. Eh ben, moi, je trouve que c'est joli. Ça change avec toujours des petites teintes de peau, de vase qui changent un petit peu, quoi. Est-ce que c'est un miroir qui change d'humeur en fonction de vos sims ? On ne sait pas, ça. Ah, ils ont bien le nom du créateur, du cesse... Enfin, tu sais, c'est du truc. C'est bien ! Ce petit miroir brillant en forme de nuage ressent toutes sortes d'émotions exactement comme vous. Alors que vous soyez moral au niveau de vos fixes ou que vous soyez d'humeur orageux, cet adorat petit objet vous comprend. Ça ne veut pas dire qu'il change, mais au moins, il a le mérite, quoi. Oh là là ! Alors, nous avons... Une espèce de console. Si je commence à étaler toutes les couleurs, on n'a pas fini, hein. Là, franchement... On est pas mal au niveau couleur, quand même. J'ai envie de dire, on est pas mal. On a... Pour tout le monde... Je pense qu'on peut être... On est servi. On ne veut pas dire autrement que là, on est bien servi au niveau du meuble commode. Attendez, je vais même lire ce que c'est, parce que... Table, toutes sortes de choses, par pacemaker... Oh ! Toutes les choses que vous pouvez poser sur cette table. De grandes choses, de petites choses, des choses de taille moyenne, des choses basses, des choses hautes, ou même aucune chose. Waouh ! Ok. Donc, en fait, c'est... Voilà, mi-commode, mi-console. Moi, j'aime beaucoup. Toujours avec un design un peu moderne et tout. Et puis avec des belles couleurs, quand même. Franchement, je trouve que... Les couleurs sont vraiment pas mal. Il y en a qui sont un peu peps, comme celui-là, celui-là. Et les autres qui peuvent... Et puis l'orange aussi. Et puis les autres peuvent passer vraiment partout, quoi. Ça peut être vraiment sympa pour un intérieur. Et dernier élément... Une belle armoire. Moi, je la trouve simple, mais design en même temps. Et bien, voilà. Toutes les couleurs de l'armoire. Qui vont bien avec les commodes. Alors, ce qui me fait rire, c'est que du coup, on est resté très basique, très bois, très neutre. Ici, pour les chaises, les chaises de bar et les tables. Et également les vases. Mais alors ici, c'est déjà un peu plus de peps. Mais alors, les armoires, c'est encore plus beau. On dirait les Legos. Enfin, vous savez, pas les Legos, les... Les dominos, pardon. C'est qu'on a envie de faire ça et que ça tombe, là. J'aime bien. Et voilà, c'est tout pour cette jolie mise à jour des 21 ans des Sims. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, n'hésitez pas à me dire quel est votre objet préféré. Ou votre fringue préférée. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter et compagnie. Ciao !